et coucou à tous comme promis on se retrouve pour faire les énergies du mois de juillet si vous entendez des petits hum 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 c'est parce que mon fils est juste derrière donc voilà c'est des bonnes émotions mais il va vous raconter lui aussi ses énergies du mois de juillet je crois donc je fais avec l'oracle des couleurs d'accord je vais le faire en direct avec vous comme ça on aura toutes les réponses sur ce qui nous attend au mois de juillet sur cette année 2021 allez hop la première la deuxième ouais c'est sympa et la troisième bon ça va la première c'est la méfiance d'accord on vous demande sur ce mois de juillet de vous méfier de faire attention de ne pas croire tout ce qu'on vous raconte tout ce que vous entendez et aussi pour moi de faire attention à qui vous faites confiance d'accord à qui vous vous confiez aussi c'est important enfin il y a la deuxième carte pour moi qui est l'adversaire alors je pense que les deux vont avec d'accord on vous montre que sur le mois de juillet attention je pense qu'il y a un début de mois qui est comment je peux expliquer ça assez compliqué d'accord au niveau émotionnel on a l'adversaire on a l'impression qu'on va nous mettre des bâtons dans les roues on a l'impression comment je peux expliquer ça qu'il y a une sensation de boulet au pied qu'il y a quelque chose qu'on traîne d'accord donc essayez de travailler là dessus par contre la deuxième la troisième carte pardon c'est la paix bien-être donc ça correspond et ça me rassure pour être très honnête quand j'ai vu les deux premières je me suis dit merde mais la paix bien-être me rassure ça veut dire que comme je vous disais pour moi sur fin juin d'accord donc là en l'occurrence début de juillet on est sur pour moi une paix bien-être on ça fait je dirais 10 jours 15 jours où on apprend à lâcher prise au niveau émotionnel je trouve qu'il y a un regain au niveau émotionnel qui est pour moi super super important d'accord on a ce contexte où on reprend confiance en nous on travaille sur nous enfin il y a pas mal de nouveaux projets il y a pas mal de nouvelles choses qui sont en train d'arriver qui sont en train de se mettre en place pour moi sur nous-mêmes je trouve entre là juin et je dirais instinctivement septembre octobre voire grand max novembre d'accord mais en tout cas il y a pas mal de bonnes choses donc sur ce mois de juillet essayez de vous faire confiance essayez de ne pas donner votre confiance à tout le monde mais plutôt à vous-même c'est mon petit conseil pour moi enfin personnel là par rapport à comment ça ressort essayez de vous débarrasser de votre adversaire ça veut dire que essayez de vous débarrasser pour moi de votre boulet au pied de on va dire la personne ou la chose ou l'émotionnel pour moi qui vous empêche d'avancer à vous-même d'accord et dites-vous que la finalité est quand même la paix-bien-être donc ça veut dire que ce que vous allez vouloir d'accord et bien vous allez l'avoir donc ça c'est très 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 important pour moi et surtout pour vous donc non je trouve qu'on est sur une phase assez montante en tout cas pour moi sur cette phase d'été on est sur une phase où il y a des jolies énergies après je vais être très honnête il faut qu'on profite parce que de toute façon je pense qu'elles vont pas non plus durer à Vita Eterna mais que notre travail sur nous on n'est jamais réellement fini d'accord qu'on évolue tout le temps au fur et à mesure mais par contre profitons des phases où quand on est comme ça en plein dedans quand on est à bloc d'énergie en fait pour construire ce qu'on a envie pour vraiment mettre en place la continuité des projets qu'on veut et je pense que là c'est le bon moment même si il y a des petites barrières c'est pas des barrières qui sont très très graves donc allez-y on se lâche et on y va faites vos confiances c'est vraiment pour moi le plus important de l'histoire bon je vous laisse me tenir au courant et puis n'hésitez pas à la fin du mois de juillet au début août à mettre vos petits commentaires comme d'habitude en bas de cette vidéo et surtout n'hésitez pas à suivre la page et à laisser vos avis je vous embrasse je vous fais des gros gros bisous ça on s'amppole je vous laisse